Générique ... Bien, Togo, on va parler de la gestion des municipalités. Un gouverneur pour le Grand Lomé, réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté un projet de loi qui dévoile un peu plus les attributions et les compétences du district autonome du Grand Lomé. Ce district, il faut le rappeler, a été créé en juin dernier dans le cadre du processus de décentralisation. C'est une collectivité territoriale particulière conçue afin d'exécuter des actions propres à la capitale dont certains volets d'aménagement, d'entretien, de fonctionnalités vont au-delà des compétences des communes. Il est l'autorité locale représentant la ville de Lomé dans son ensemble et il faut dire que le district regroupe les 13 communes des préfectures d'Aguenivé et du Golfe. Et donc, Crédote était district autonome du Grand Lomé. Certains estiment que c'est une manière d'avoir un contrôle du Grand Lomé caporalisé par le pouvoir. Est-ce qu'ils ont toujours voulu en ne créant pas une commune de Lomé ? Non, je crois que s'il y a de diverses appréhensions, cela va de soi. Donc, nous ne pouvons pas réfléchir de la même manière. Et lorsqu'on est dans un milieu politique, sûrement que chacun va vouloir tirer le drap de son côté. Mais si nous voyons ce que le projet de loi du gouvernement sur la décentralisation, donc il faut dire que ce qui retient notre attention, c'est justement ce district autonome-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien prévu dans la loi sur la décentralisation. Et cette même loi sur la décentralisation a été déjà appliquée pour les locales. Et ce n'est pas une innovation au Togo. Donc cela court. Donc je citerai seulement l'exemple de la Côte d'Ivoire et autres. Et vous verrez même que lors du dernier Conseil des ministres, donc ça a été dit, on a donné une idée sur le rôle que doit jouer ce district, que doit jouer le gouverneur. Je crois que c'est une innovation. Maintenant, on ne va pas mettre les charrues devant les bœufs. Il faut attendre la concrétisation de cela. Et là aussi, c'est que les communes doivent envoyer, selon l'esprit de la loi, les communes doivent envoyer chacune deux élus qui vont également siéger. Donc là, je crois que le débat sera vraiment intéressant. Et sur les grands projets. Et il ne faudrait pas aussi considérer, disons, ce district autonome comme une réponse à un maire qui est jeune. Je ne sais pas s'il a été élu, lui, ou bien s'il a été nommé aussi. Parce qu'on a eu ce tabou de langage. Ce n'est pas une réponse à Jean-Pierre Favre lorsqu'il a dit qu'il veut gérer l'affaire de la reconstruction du marché. Non, ce n'est pas une réponse parce que la loi sur la décentralisation n'a pas été écrite le jour de l'envoi de cette... Quand j'ai lu le communiqué du Conseil des ministres, j'ai souri à une phrase où on dit... Non, mais ça, c'est de votre liberté, vous pouvez sourire, mais d'autres personnes peuvent en rire. Laissez-moi citer la phrase, on dit que le district, parmi les compétences, il va gérer un certain nombre de choses qui échappent aux communes. Et on cite, exemple, marché et hôtel. Bon, marché, c'est ça qui m'a fait sourire parce que l'affaire que vous évoquez parle justement de marché. Non, les marchés, le grand marché de Lomé est une question d'intérêt national, donc ça ne relève pas de la commune de Jean-Pierre Favre. Pas parce que le marché qui relève de la commune de Jean-Pierre Favre, il y a le marché d'Amontivé. Donc là, si Jean-Pierre Favre veut s'occuper d'un marché, donc il n'a qu'à commencer par la base de son marché. Donc j'insiste pour le dire, il ne faudrait pas que nous prétions toujours des intentions aux gens. C'est un projet de loi qui est parti du côté du gouvernement, mais ce n'est pas, il faut insister là-dessus, ce n'est pas une réponse à la lettre là, inopportune, signée de l'ajout au maire et maître Isabelle Amigavi. Adam Adjonou, qui n'avait même pas les prérogatives d'écrire cette lettre-là. D'accord, Adam Adjonou, jusque-là, et Crédon aussi l'a fait un peu en disant que ce n'est pas une particularité togolaise, mais le seul exemple que moi je vois les gens citer depuis, c'est la Côte d'Ivoire. On ne me dit pas par exemple que c'est ce que le Sénégal a adopté, c'est ce que d'autres pays ont adopté. Ça veut dire quoi ? Que ça ne court pas à la rue. C'est l'aspect, je pense, du gouverneur, en plus c'était quand même le cas de la Côte d'Ivoire. Au-delà de tout, il y a l'aspect concernant les marchés, il y a le bénéfice concernant le marché. Il y a eu quand même cette opposition entre le maire de Cotonou et le gouvernement. Ça a fait que le marché n'a même pas pu être construit là-bas. Mais moi je pense que si les thèses sont faites pour organiser une société, voilà pourquoi il y a des mécanismes de barrières. Je pense que le gouvernement, ce projet de l'Ala n'est pas fait seulement pour les togolais, il est fait avec les togolais, voilà pourquoi il a été envoyé à l'Assemblée nationale. Ça dépend à quel impératif, c'est-à-dire, on aurait eu un maire de Lomé quand on aurait réglé cette question ? Non, ça ne pourrait pas être réglé, voilà pourquoi, lorsque vous avez évoqué le cas de la lettre envoyée, je pense que peu importe de qui peut susciter le débat pour que les thèses soient revues, soient revues quand même pour mieux organiser la société. Donc si c'est Jean-Pierre Fakir quand même évoque la question, je ne pense pas que la question soit malvenue, cela a quand même suscité le débat et qui a permis au gouvernement de pouvoir regarder les choses. Sauf qu'en amont, je pense que l'unique procès qu'on pourrait faire peut-être au gouvernement, c'est qu'en amont, que la règle ne soit pas, la règle du jeu ne soit pas fixée en amont, pour que ces élus-là puissent être situés. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est Jean-Pierre Fakir qui sort, donc on peut quand même lui attribuer le fait d'avoir ce débat-là. qui a permis au gouvernement de rucader quand même les uns et les autres de pouvoir savoir à quoi s'en tenir à l'avenir. Vous pensez que le conseil des ministres a répondu à Jean-Pierre Favre indirectement ? Je ne saurais le dire, mais quand même je pense que implicitement cela fait rucader. Parce qu'avant, je pense qu'il y a la loi de la décentralisation qui était là, mais il y avait de l'autre... Justement, dans le courrier, ils ont cité un article de la loi sur la décentralisation. Voilà, et même ils ont édité le fait que d'ailleurs, mais parce que c'était connu de tout ce qu'il y a le gouvernement qui allait porter ma faute à ces communes-là, en matière de la décentralisation, en matière de la financement, c'est qu'on sort de faire contre ça. En matière même de la décentralisation. Tout à fait. Donc, par rapport à cela, on a quand même ressuscité, ou du moins se rappelé à chaque élu, de pouvoir quand même savoir que voilà le gouvernement. Mais tout simplement, si Jean-Pierre Favre évoque la question, que cela puisse être rucader, ce n'est pas quand même... Thierry, parce que je lis aussi beaucoup de choses sur la question depuis mercredi, est-ce qu'on vient de vider les communes de compétences ? Malheureusement, oui. Et depuis là, je ne fais que rire. Je ne fais que rire parce que ce qu'on nous présente là, je ne sais pas où on veut nous amener, mais aujourd'hui, l'opposition togolaise doit beaucoup regretter de n'avoir pas participé aux législatives de 2018, parce que ce qui arrive aujourd'hui, la modification a été faite à la veille des élections communales. et ce qu'on nous a présenté le mercredi dernier était déjà dans les tiroirs. Donc, je crois ici... Non, attendez, c'était prévu, en fait, c'était prévu. Voilà, donc... Voilà, donc, ce qui se passe aujourd'hui, je ne souhaite pas être à la place de Jean-Pierre Fabre et les autres, parce qu'être maire... D'arrondissement, quasiment. Voilà, voilà, voilà le mot. Aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas des communes, c'est plutôt des arrondissements, telles que la loi là est présentées et qui va passer forcément au niveau de l'Assemblée nationale. On place sous tutelle, à mon sens, les 13 communes du Grand Lomé. Et c'est déplorable, parce que ces maires-là, je me demande, qu'est-ce qu'ils vont encore faire comme job ? Ils vont peut-être se contenter de signer les actes d'État civil et peut-être les mariages et autres. Parce que tout ce qui concerne maintenant le développement de ces 13 communes-là relève des prérogatives du gouverneur qui va être nommé par le chef de l'État. J'avoue que Redo, il y a une question depuis mercredi qui m'avait été directement adressée sur une plateforme WhatsApp. Je vais vous la poser. Quelqu'un m'a demandé... Oui, mais vous aviez essayé de répondre. J'ai essayé quand même. Quelqu'un m'a demandé pourquoi le district autonome, c'est dans le Grand Lomé ? Pourquoi pas Akara ? Pourquoi pas Asokone ? Pourquoi pas ? Pourquoi c'est dans le Grand Lomé ? Non, pourquoi c'est dans le Grand Lomé ? Parce que c'est dans le Grand Lomé. Non, mais moi, je crois que si on l'a vu, Lomé, c'est la capitale. Et la capitale aussi, sur le plan politique aussi, c'est là où les choses bouillonnent. Et l'ambition, moi, je l'interprète, je peux me tromper, l'ambition, c'est d'arriver à un plein développement de la capitale en un temps assez record. De quel développement parlez-vous ? Si ceux qui ont passé des années et des années ne nous ont rien présenté. Mais quand on va encore tout concentrer dans les mains du gouverneur, quel développement il va faire ? Il faut laisser les communes se développer ? Non, mais c'est là où je crois que vous aurez, pas à part après l'opportunité de prendre la parole et non de l'arracher. Parce que ça possède d'une stratégie de faiblesse qu'on est en train de l'ordre lorsqu'on rentre dans la gorge de quelqu'un lorsqu'on n'a pas la parole. Mais moi, j'ai dit, c'est un tabou de langage de dire qu'on a dépossédé les communes ou bien les maires de leurs attributions. Il est piste ! Non, le district autonome va jouer un rôle assez particulier. Vous imaginez même que le siège, c'est la mairie centrale qu'on voit derrière. Oui, non, mais vous voulez complacer la mairie centrale ? Non, non, vous voulez complacer la mairie centrale ? La mairie centrale, je ne sais pas dans quel golfe ça se retrouve. Non, non, les temps, les temps... On parlait tout à l'heure de mairie d'arrondissement. Donc les autres vont occuper les bureaux d'arrondissement. Non, c'est lui, c'est lui qui a parlé d'arrondissement. Mais moi, il sait qu'on a... Non, mais dans la réalité, c'est ça ! Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, les communes, bien les mairies que nous avons dans le Grand Lomé ne sont pas dépossédées de leurs prérogatives. Le dire, c'est être mal intentionné et posséder également d'un abus de langage. Non, là, on relit tout le décret. On relit tous les décrets. Non, mais même si on passe à la relecture de tout le décret, cela ne voudrait pas dire. C'est un abus de langage que de véhiculer. Et lorsque ça vient d'un journaliste, je suis sidéré. Non, mais... Et donc là, on peut bien ouvrir le changement quand il s'agit de démarcher, des hôpitaux, de l'aménagement. Donc, tout cela... Ça revient à penser... Vous pensez que... Vous pensez que, à part ces points-là, donc les mairies n'ont plus rien à faire ? Mais qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'ils l'auraient ? Peut-être signer les actifs... Madame Adjornou. Bon coup... Non, mais tu as forcé pour avoir... Non, parce que ça tirait... Ça allait de partout, là. Il faudrait quand même qu'on regarde le débat. Je pense que la parole est... Donc... Et tantôt, pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, je pense que l'homé est aujourd'hui le symbole du pays. Et je pense que la question... Il faut aussi une question de popularité. Et lorsqu'on prend aujourd'hui la beauté d'un pays... Pourquoi moi, je dis que c'est une question très importante aujourd'hui ? Lorsqu'on dit le taureau, eh bien, vous voyez, sur les plateformes, les gens essaient aujourd'hui de... 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 d'ironiser un peu le tout. Voilà, nous n'avons pas des changeurs. Ils essaient de construire. Parce que la question est toute là... À tout moment, les gens... Les gens évoquent cette question-là. Et je pense que le gouvernement... Ça ne veut pas dire qu'un maire de l'homé, s'il y avait un maire de l'homé, il ne peut pas construire des changeurs ? Non, le gouvernement devrait quand même avoir un regardant sur le développement et les infrastructures au niveau de l'homé. Par rapport à cela, il faudrait quand même qu'on puisse distribuer les cas pour que chacun des... Donc, vous dites, ça veut dire clairement que le gouvernement reprend la main, c'est ça ? Il ne reprend pas la main. C'est une manière quand même de subdiviser encore la chose. Il ne reprend pas la main parce que le gouvernement, nous, on ne l'a pas connu quand même dans la tradition de... d'organisation. Oui, mais, Adam, attendez. Je vais vous citer ceci. Le district, il y aura un gouverneur nommé par le président de la République. Il y a deux organes de gestion. Un conseil de district composé de moitié des conseillers élus par les communes. Donc, 13 communes envoient 2. Ça fait 26. Et l'autre moitié de personnes ont été nommées par le président. Donc, gouverneurs et l'autre moitié. Vous voyez ? Alors que dans les communes, déjà, on a des gens qui relèvent du parti au pouvoir il y a quelque chose. Est-ce que vous estimez que c'est... Je n'estime rien. Je pense que je fais des questions. Moi, je pense que ils sont élus. Ils sont élus. Et par rapport à cela, ils ont quand même des prérogatives. Parce que la question... En plus, c'est un nommé qui va diriger des élus. Voilà. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Ça peut être vrai. Je peux peut-être le nommer de... C'est la loi. Le test n'a pas prévu le fait que... Ça peut venir du rang de... Non. Un maire aussi peut être gouverneur. On attend même de voir. Non. 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 Mais 13, là, ne pourront rien faire sans l'aval du gouverneur. C'est là où... C'est là... Non. C'est là... C'est là... C'est là tout le départ aujourd'hui. Je crois que vous ne pouvez pas permettre à ce que Thierry... Non. C'est la seule de l'amalgame sur nos familles. C'est clair. C'est clair. C'est clair là-bas. Non. Vous ne pouvez pas... Non. C'est toi qui l'entrevois. C'est toi qui l'analyse. Non. Non. J'ai posé la question. Oui, mais... Est-ce que vous pensez que c'est uniquement la construction des marchés des hôpitaux qui incombent aux maires de nos communes ? Non. Laissez le terminer sa réflexion. Non. Je vais parler du développement. Non, mais le développement est assez vaste. Oui, mais... Et le même... Quand on pense que dans le travail, il y aura un vaste de réflexion. Cela ne voudrait pas dire... Mais, mais, mais... Vase de réflexion, là. Vous voyez la composition de ceux qui vont siéger. Le chef de l'État n'en offre jusqu'à 20... 26. En plus, du gouverneur. En plus du gouverneur. Et dans le long des autres 26, il y a... L'opposition n'a pas aussi la majorité au niveau de ces 26-là. Donc, vous voyez que... Tout comme fait, le débat sera instauré. Et le débat sera instauré du moment où il y aura des représentants de ces communes. Donc, ils auront à prioriser également leurs intérêts. Et le débat se fera. Le décret dit que rien ne pourra se faire sans l'aval du gouverneur. Cela voudrait dire que le gouverneur aussi doit consulter tous ceux qui composent le district. Mais ce n'est pas ce vote. Si vous prenez la composition du conseil, vous voyez que les autres sont du coup en minorité. Non, mais... Non, sur ce terrain... Ce qui va se passer, c'est que le gouverneur va décider du bien et des communes. Cela dit que, oh, la décentralisation telle qu'on l'a présentée, c'est le souhait de la population qui va se concrétiser dans le développement. Mais tel que cela se passe, c'est qu'on va imposer le développement aux communes. Si les administrés de ces communes-là ne sont pas d'accord, comment ça va se passer ? Non, mais moi, ce que je voudrais dire... Non, non, bon, non, ne va pas aller à autre chose. Non, non, je veux passer la parole à Adam. Le débat se fera sur les préoccupations de l'heure en matière de développement. Et on n'inventera pas les problèmes. C'est les problèmes que rencontrent ces communes qui seront débattues au sein de ces districts-là. Non, on se connaît. Donc, je ne voudrais pas qu'on prête des intentions. Le fait même de dire qu'on se connaît, c'est que vous avez déjà un même pas facile. C'est les problèmes des communes, enfin, du grand lomé qui seront discutés là-bas. Le conseil communal, qu'est-ce que lui... Ça sert à quoi ? Donc, le conseil communal va faire un travail préalable du moment où le travail sera fait à la base. Et au niveau de chaque commune, il y aura des réflexions qui seront faites. Maintenant, lorsqu'ils vont se retrouver au niveau du district, ils vont prioriser les actions et là, chacun va essayer de défendre son projet. Non, pas forcément. Il se peut qu'une commune des 13 décide voilà, nous voulons des classes, des écoles. Non, tout est discutable dans ce cas. Non, attendez. Il voudrait... Il se peut que le conseil décide de ça. Mais quand on va amener ça au niveau du gouvernement, si ça ne passe pas, c'est que... C'est bloqué. C'est bloqué. Ce qui s'est passé lorsque le projet est assez soutenu. La première décision, c'est au niveau du conseil communal que nous voulons mettre en oeuvre ces projets. Vous fissulez bien le projet, vous aurez les arguments pour les défendre. Adam, écoutez très bien. Non, la politique, ce n'est pas une affaire de religion. Les compétences du site autonome... Non, la politique, ce n'est pas Papa Noël. L'assainissement de la capitale, donc l'ensemble du Grand-Loup, la protection de l'environnement, la planification, l'aménagement du territoire, du district, la promotion, la réalisation des actions économiques, sociales et culturelles. Les communes vont... Donc, on a tout à levé aux communes ? Non, ce n'est pas ça. En fait... C'est quoi ? Mais c'est écrit, non, je ne m'agite pas. Non, je ne m'agite pas, mais c'est ça. Non, tu te débats comme un diable dans un politique. Prends, 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 prends ton maramban. On n'a pas quand même des mécaniques de régulation. Quelle régulation ? Il a dit dans le décret que le gouverneur sera contrôlé par le ministre. Mais quel gouverneur va se laisser contrôler par un ministre alors que les deux ne sont nommés pas décrets présidentiels. Ça dit que... Non, non ! Comment... Je crois que Thierry, je me contredis. Comment je me contredis ? Thierry, Thierry, on a vu la gestion des délégations sociales. On a vu la gestion des délégations du décret. Quand il y a dérive, quand il y a dérive, est-ce que vous avez vu une seule ministre de l'administration territoriale rappeler à l'autre les anciens présidents des délégations spéciales ? Vous avez une fois vu ça ? Non, non ! C'est très isolé. Comment c'est des... Décal, je me contredis. Je peux vous donner des exemples si vous voulez. Vous savez comment l'organisation du Sénégalais fait par rapport à cette question-là ? Comment ? Mais n'oubliez pas le fait que le maire de Dakar a été rappelé ou du moins ça a été audité et on a compris tout de suite qu'il y avait des failles de... Dans sa gestion. Dans sa gestion. Il y a aussi des ramifications politiques aussi. Non, ça je pense que c'est une question... C'est entendu. On veut faire les choses et qu'on s'inspire quand même de mauvais exemples d'ailleurs et qu'on veut corriger quand même le mécanisme pour qu'il n'y ait pas des problèmes. Les gens trouvent que c'est le politique qui veut quand même s'accaparer de tout. Je ne crois pas. Même si ce mécanisme-là n'y était pas... n'imaginaient pas de série que la gestion est tellement autonome qu'il n'y a pas de mesures de réglementation. Non, non. Les mesures de contrôle sont... Je donne les exemples de la gestion des délégations spéciales. Oui. Les mécanismes que vous évoquez là. Mais ils existent bel et bien. Mais qu'est-ce que ça a servi ? Rien ! On a vu les déroutes de cette présidente de délégation spéciale et personne n'était en mesure. Personne n'était en mesure, même au plus gros niveau de... au plus gros sommet de l'État, personne n'était en mesure de taper... Si vous voulez, je donne juste l'exemple de ce qui s'est passé des années au niveau de la préfecture du Golg. entre le préfet Menebou et le président Kossi Abouka. Vous avez vu tout le désordre que ça a créé dans cette préfecture-là. On a laissé faire. Ça a commencé depuis le ministre Pascal Baudiona lorsqu'il était à l'administration territoriale. On n'a jamais trouvé de solution à cela. Et ça a pénalisé plusieurs années le fonctionnement de cette préfecture-là. Et on va se retrouver dans le même schéma si on ne fait pas attention telle que les autres. Quel mécanisme ? Quel mécanisme ? Ce que je voudrais dire... Je ne veux pas que vous contredisez. Non, comment ? Je crois que... Thierry fait la promotion du A et du B simultanément. Donc, il se confond. Il fait les questions et les réponses. Oui, il fait les questions et les réponses. Mais il le fait assez mal en gratte. Parce que le problème qui s'était posé entre Abouka et puis Menebou, mais comment est-ce que les problèmes ont été tués à un certain moment ? Donc, le ministre de l'administration... Non, le ministre de l'administration a également joué une certaine partition. Ce n'est pas tous les règlements. Ce problème-là s'est passé sous trois ministres. Il y a eu de bonnets qui est passés, 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 de bonnets qui est passés. Je n'en disque-enviens pas. Je n'en disque-enviens pas. Mais en matière de gouvernance, il y a ce qu'on appelle la continuité. Lorsqu'un ministre n'a plus le portefeuille, son remplaçant doit gérer et les passifs et les actifs. Donc, cela ne voudrait pas dire que ce problème a perduré sous trois minutes, parce que ça n'a pas trouvé de solution. Mais ce que je voudrais dire rapidement, c'est peut-être pour essayer de ne plus arriver à cette situation qu'on trouve le bien fondé de ce district autonome où tous les problèmes seront discutés au niveau de ce district. On revient à la case de départ, malheureusement. On est mal barré pour ce processus de décentralisation. Il ne faudrait pas prêter des intentions aux autorités. Laissons le mécanisme. Non, je crois que nous sommes des éclaireurs quand ces politiques la posent des dates, essayons de les analyser et de tirer la sonnette d'alarme pour permettre. Merci, merci. En tant que journalistes, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous n'avons pas la science effusée. Merci, credo. On va passer au carton. Au carton, c'est chaque vendredi carton vert, rouge et orange. c'est en fonction de ce que quelqu'un ou une institution aura fait. Adem, ajoutons-nous la couleur de votre carton. C'est pour qui, c'est pour quoi ? Mon carton, il est vert et il est adressé au ministre du tourisme. Monsieur Égbetognon qui fait un travail de terrain assez pointu, assez prononcé, qui veut donc renaître aussi bien le tourisme et la culture. Le 16 ans de passé, vous savez, il y a très longtemps, ce sont des domaines qui ont porté une plus valide dans d'autres pays. Je pense que ce ministre sera en train de faire un travail fantastique qu'il faut quand même apprécier, dont j'adresse, je me suis dit à tous mon carton. D'accord. Quelle était la couleur de votre carton ? C'est pour qui et c'est pour quoi ? Non, mais moi, je donne le carton vert au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et à son supérieur, hiérarchique, le général Yard Daman, pour tous les efforts qu'il fait en termes de sécurité et surtout de protection civile de la population, des populations togolaises. Thierry Apankoye ? Un carton rouge à ceux qui sont en train de menacer notre confrère Dimas Di Kodo. Vous savez qu'il se prononce dans la gestion, il s'est prononcé par des articles de ce qui se fait concernant la gestion de la préfecture de la V, puisqu'il est de cette préfecture-là et il y a des menaces tous les jours pratiquement. Qu'attendre rouge à ces personnes-là qui n'ont qu'à laisser le journaliste faire son travail et le chef de l'État ou le gouvernement appréciera. D'accord, voilà les couleurs de vos cartons. C'est allé très vite aujourd'hui. On a un peu de minutes parce que c'est pour dire que l'opportunité même de ce district autonome, elle a bienvenu. Ça permettra qu'on fasse autre chose et qu'on puisse apprécier au moment au porteur. Justement, la question du district autonome, nous allons l'évoquer demain. Dans le monde, on s'est avec un expert en décentralisation. Mais pour conclure sur le sujet, bon, c'est vrai, on l'a dit, ce n'est pas une particularité togolaise. En tout cas, il y a des gens qui disent que le processus de décentralisation ne doit pas être abordé comme un processus conflictuel entre les nouveaux élus et de l'autorité. Il faudra que chacun sache raison d'en faire. Qui a mené ce sujet-là ? C'est la mairie de Jean-Pierre. Non, c'était dans le tiroir. C'était dans le tiroir. C'est une nouvelle école quand même que tu l'as tourné. Oui, oui. Il faut vraiment s'approprier des tests aussi parce qu'il y a un qui parle vraiment dans le vide. Ce qui va se passer dans nos communes, ça craint. Ça craint parce que vous savez que beaucoup de choses seront faites par l'administration. Même les secrétaires généraux, tout ça là, le personnel, c'est... Vous voulez, vous voulez, vous voulez que les jeunes noms, leurs membres de famille, c'est à vous de nous faire la suivie de même ce qui est l'État, c'est la fonction publique et il y a des gens qui...